Alors, parallèle ou non ? La figure est tracée à l'élevé. D'accord. Calcule la mesure de l'angle LON. L-O-N. Celui-ci. Combien ça vaut ? Bien sûr, on fait confiance que ça c'est une droite, que les points L-O-P sont alignés. Conclusion. Cet angle est un angle là. Cet angle mesure 128. Combien il reste pour le deuxième ? 180 degrés moins 128. Vous avez trouvé ? Allez, égal. 52. Bien, 52 degrés. L-O-N, 52 degrés. Après, déduisons la mesure de l'angle ONL. O-N-L. Comment trouver ONL ? C'est le troisième angle dans ce triangle, dans lequel on connaît 43, 52, et le troisième. Donc, le troisième angle, 180 degrés moins 43, moins 52. Vous avez fait le calcul ? Combien vous avez trouvé ? 85 ? Oui, moi aussi, je trouvais 45 degrés. ONL, 85 degrés. Détermine alors si les droites L-N et M-P sont parallèles. L-N et M-P sont parallèles. Qu'est-ce qu'on apprend du cours ? Deux droites coupées par une séquente. Deux droites L-N et M-P coupées par la séquente M-N. La séquente M-N. Vous voyez des angles alternentaires ? Oui, moi je les vois. Celui-là qui fait 85 degrés, donné déjà au début du problème. Et celui-ci, que je viens de calculer, et qui mesure aussi 85 degrés. Regardez bien, O-N-P et O-N-L sont alternentaires, la séquente C-N-N, et les droites sur L-N et M-P. Les angles alternentaires étant égaux ou de même mesure, conclusion, les droites sont parallèles. Voilà, pour le petit D, sachant que les segments L-N, celui-ci, et M-P, celui-ci, sont de même longueur, autrement égaux, déterminent la nature du quadrilatère L-N-P-M. L-N-P-M. Qu'est-ce que c'est ce VINCE ? Ce VINCE, où il y a deux côtés opposés, parallèles et égaux. Quoi dit la Terre qui a deux côtés parallèles et égaux ? Alors, c'est quoi ? Le cours, qu'est-ce qu'il dit ? D'accord, c'est un parallélogramme. Et voilà, c'est dans la boîte. Merci. Merci.